Coucou c'est Coccinelle, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Coccinelle bricole pour vous donner une recette, ma recette de pâte à crêpes. C'est une recette que moi personnellement je trouve irratable, donc c'est toujours sympa d'avoir une bonne recette de pâte à crêpes. Alors juste avant de vous donner les ingrédients, n'oubliez pas les petits pouces bleus sur les deux chaînes YouTube, Coccinelle bricole et Coccinelle gaming, Coccinelle K-O-X-I-N-E-L bien entendu. Comme d'habitude et n'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes, n'oubliez pas d'activer les petites cloches sur les deux chaînes. Et maintenant voilà les ingrédients. Voici les ingrédients de la pâte à crêpes pour les crêpes au sucre. Donc pour 4 personnes, c'est à dire que c'est pour un dessert ou bien alors pour le goûter. Voilà, alors vous allez avoir besoin de 250 g de farine, de 500 ml de lait, de 4 oeufs, de 4 cuillères à soupe d'huile, donc 1 cuillère à soupe par personne ou bien alors vous pouvez remplacer par 50 g de beurre fondu. Vous avez besoin de 30 g de sucre en poudre avec un sachet de sucre vanille que j'ai posé sur le dessus. Ensuite, une pincée de sel et facultatif, voilà les choses qu'on ne mettra pas dans la pâte mais c'est de la décoration, de la glace vanille avec des petites feuilles de menthe fraîche et un petit peu de sucre glace. Ça bien sûr, on ne met pas ça dans la pâte. Donc moi après, on va faire la pâte. Donc moi je vais la mettre dans mon robot. Je vais mettre la farine, le lait, les oeufs, l'huile, les sucres, le sel dans mon robot. Vous, vous pouvez faire ça à la main avec un fouet ou alors avec un batteur électrique ou un robot comme vous voulez. Je vous retrouve une fois que j'ai mis tout ça, j'enlève les choses facultatives, tout ça dans mon robot et que la pâte est prête. Ma pâte au robot est terminée. J'ai obtenu une jolie pâte bien fluide, bien liquide, sans grumeaux. Voilà. Et je vais vous donner une petite astuce. Si jamais vous faites cette pâte à la main, vous démarrez par la farine que vous délayez avec le lait pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et ensuite, vous ajoutez les oeufs, le sucre, l'huile, le beurre, etc. Voilà. Il faut toujours démarrer par la farine qu'on délait avec le lait. Voilà. Allez, c'est parti pour faire nos jolies crêpes. Moi, j'ai un appareil pour faire les crêpes, mais vous pouvez très bien les faire dans une poêle. Il n'y a aucun problème. J'ai mis un tout petit peu d'huile sur le dessus et après, c'est fini pour toutes les crêpes. Alors, je vous montre. Vous prenez une louche et puis vous mettez à peu près une louche de pâte sur le milieu. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai tous les ustensiles pour pouvoir faire de jolies crêpes bien rondes. C'est une pâte qui marche vraiment très, très bien. Vous allez voir si vous la faites. Après, vous ne ferez plus que celle-là parce que ça marche vraiment super bien. On a l'impression qu'on fait des crêpes, vous savez, comme les crêpes qui sont faites dans la rue. Donc, voilà, ça va très, très vite. Dès que la crêpe se décolle bien comme ça, moi, je l'attrape avec ma spatule et hop, je la retourne. Après, vous pouvez faire sauter les crêpes aussi. Ça marche. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette belle crêpe. Ça ne colle pas. Ça marche nickel. Moi, je fais toutes mes crêpes comme ça et franchement, ça marche du tonnerre. Les crêpes, elles sont faites en un rien de temps. À la maison, tout le monde adore ça. Je fais aussi bien des galettes salées aussi, de la même manière, avec la même recette, mais je remplace par un petit peu de farine de sarrasin. Voilà. Et puis, eh bien, voilà la petite crêpe qui est terminée, qui ne colle pas du tout. Vous voyez ? Nickel. Pour la recette des crêpes au sucre, vous allez juste saupoudrer un petit peu de sucre sur le dessus de la crêpe qui est encore chaude. Voilà. Elle est encore sur la plaque. Et puis, vous allez replier la crêpe comme ceci, en subitant. Comme ceci. Oh, c'est de faire un truc bien. Et puis, encore une fois, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais dresser ma crêpe au sucre dans une assiette. J'ai fait huit grosses crêpes en tout parce qu'avec mon appareil, moi, ça fait des grosses crêpes. Donc, ça me fait huit grosses crêpes avec celle qui est pliée sur le dessus. Donc, voilà. Ça me fait deux grosses crêpes par personne. C'est largement assez. Je vous dirais même, même pour le repas du soir, c'est nickel comme ça. Alors, moi, je vous ai montré pour faire la crêpe au sucre. Mais vous pouvez aussi bien mettre ce que vous voulez à l'intérieur ou rien du tout, d'ailleurs. Vous pouvez mettre du Nutella, de la confiture, de la crème de marron, du miel, du citron avec du sucre. Oh là là là, il y a plein, plein de choses qu'on peut mettre comme ça. On peut mettre des fruits, on peut mettre de la compote. On peut mettre absolument ce qu'on veut. Voilà. Eh bien, écoutez, franchement, je suis super contente. Ça a été fait très vite. Pour ceux qui ont du mal à faire les crêpes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire les crêpes. Ça colle, ça machin, ça toux. Voilà, vous n'êtes pas contents. Donc, essayez cette recette. Franchement, elle est nickel. Voilà, voilà. Je vous montre une suggestion de présentation. Voilà, pour la crêpe au sucre. J'ai mis une petite boule de glace vanille sur le dessus qui fond très vite parce qu'il fait très chaud. Et avec deux petites feuilles de menthe fraîche, voilà, voilà, je vais me régaler. Et donc, j'espère que vous ferez cette recette de crêpes qui est vraiment super sympa, super facile et tout. Et n'oubliez pas de me mettre des petits commentaires sous la vidéo. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas les petits pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes, Coccinelle Gaming et Coccinelle Bricole. Et n'oubliez pas d'activer les petites cloches pour être au courant des autres vidéos. Bisous, bisous, bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada